Alors ce documentaire en fait se place dans le cadre des explorations de Monaco avec une exploration qui est très atypique puisqu'en général on a des explorations qui ont plutôt une dominante scientifique, biologique, environnementale et là c'est plutôt une dimension humaine que reflète cette mission et ce documentaire puisqu'en fait dans ce documentaire nous allons voir la relation très atypique entre un chef d'état, son Altesse Sérénissine le prince Albert II et un artiste indigène du détroit de Taurès, Alic Tipoti. Et on voit au fil des minutes de ce documentaire la relation, la confiance installée puis une véritable amitié se mettre en place. Ce qui est aussi intéressant pour moi c'est que ce documentaire permet de découvrir la personnalité particulièrement bonne et attachante de notre souverain et vous allez pouvoir voir le souverain en contact de proximité avec cette communauté de l'île de Badou, c'est très intéressant. Ça nous permet aussi de mieux comprendre les relations entre l'homme, ces communautés qui depuis des dizaines de milliers d'années vivent en relation avec l'océan, donc entre l'humanité et la nature, l'humanité et l'océan. Alors nous avons organisé au musée océanographique de Monaco en 2016 une grande exposition qui s'appelait Tabanaba et qui était sur l'art des peuples de la mer en Océanie. Et donc nous avions travaillé avec des communautés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Vanuatu, des Fidji mais aussi du détroit de Taurès pour exposer leur art. L'exposition était grande et plus d'une trentaine d'artistes étaient exposés mais avec un, Alictipoti, une relation particulière s'est mise en place tout d'abord entre l'artiste et les équipes du musée et moi-même, ce qui m'a amené à présenter l'artiste au souverain. Et là il y a eu un flot de, un flux de sympathie qui est passé, la relation s'est intensifiée et Alictipoti a invité le prince très simplement à venir passer quelques jours dans sa communauté, dans son petit village de l'île de Badou. Ce qui était remarquable c'est que le prince est accepté et quelques mois après il me dit mais monsieur Calcagnot il faut que vous nous montiez cette mission pour aller rendre visite à mon ami Alictipoti. Alors non je n'ai vraiment pas eu à le convaincre, à vrai dire lorsque l'artiste a invité le prince bon j'ai trouvé ça sympathique, amical mais je me suis dit bon le prince ne va pas arriver à répondre favorablement à cette demande et vraiment c'est son Altesse Érénisside le prince qui quelques mois après lors d'une réunion où on faisait le point m'a demandé si cette invitation était sérieuse et si on pouvait monter. Alors le prince pour vous indiquer la réalité on a combiné une mission diplomatique, une participation à la conférence Or Ocean qui se passait à Bali avec notamment John Kerry, le président indonésien et de nombreux chefs d'État. Ensuite une visite diplomatique à Vanuatu et puis en passant bien qu'il y a quelques milliers de kilomètres entre toutes ces destinations on s'est arrêté à First Day Island et on a pris un petit avion pour aller à Badou Island et passer quelques quatre jours et demi avec la communauté c'était pour le prince une parenthèse dans son agenda de chef d'État qui est toujours minuté et là il a pris le temps d'échanger, d'écouter, de participer à cette vie locale. Alors il y en a eu de nombreux mais si vous me demandez d'en choisir un, on a rencontré les anciens notamment, donc les anciens du village, les hommes, les mâles si je peux m'exprimer ainsi et puis aussi les femmes. Alors là-bas c'était la réunion des hantises qui veut dire les tatas, les personnes seniors, les dames qui s'occupent du village et qui donnent leur avis et qui ont une influence très importante sur les orientations de la communauté. Et le prince donc a été reçu par cette quinzaine d'hantises à discuter et à un moment ces dames âgées ont raconté au prince qu'elles avaient suivi le mariage du prince Régné III et de la princesse Grace Kelly et elles ont commencé à ressentir cette émotion, à pleurer pour parler très clairement. On a senti l'émotion qui venait, le prince, je l'ai senti, ressentait très fortement cette émotion cette émotion et c'est un moment très fort de l'échange. Oui alors on a des projets, des missions, des explorations de Monaco. L'an prochain, à peu près dans un an, les explorations de Monaco devraient être dans l'océan Indien, sur un grand banc qui s'appelle le banc Saïa de Mala, entre les Seychelles et Maurice, qui est très peu connu, que nous souhaiterions étudier et protéger. Alors là, c'est un banc sous-marin qui est inhabité par définition, donc la mission sera plus scientifique et environnementale, mais nous essayons quand même toujours de donner cette dimension humaine. L'an prochain, le musée océanographique bascule dans un programme Région polaire et une grande exposition qui s'appellera Mission polaire. Et bien entendu, dans cette exposition holistique, nous aurons une partie qui parlera des Inuits et là, nous nous intéressons à cela. Cela me fait penser aussi à la mission en Colombie, que nous avons faite avec le souverain sur l'île de Malpelo, inhabité. Mais en passant, nous avions souhaité, le souverain avait souhaité aller rendre visite au peuple Kogi, dans la Sierra Nevada, pour toujours comprendre ces relations entre la nature et les peuples premiers, qui ont su conserver une relation de respect et de compréhension entre la nature et l'humanité. Alors oui, après, l'outil doit être différent. Là, on a un véritable film. Ce film a été financé par le gouvernement australien à travers l'équivalent du CNC, du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui s'appelle Screen Australia et Screen Queensland, qui ont financé la réalisation de ce film. Et avec eux, le deal était que le film soit un long métrage, il fait 90 minutes, et qu'il soit distribué dans les salles de cinéma, notamment en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et donc, la distribution va commencer en début d'année 2022, en fait. Mais il est possible qu'on réduise après la durée pour faire un documentaire de 52 minutes, qui sera diffusé sur plateforme ou sur chaîne télé. Donc, on adapte toujours. Par exemple, pour la mission Océan Indien, nous travaillons avec le grand producteur Gédéon Film pour faire un documentaire télé. Et chaque fois, la dimension médiation est une dimension importante de ces missions. Et effectivement, il y a une documentation, il y a des photos, vous en voyez quelques-unes derrière moi, il y a des archives écrites, il y a des films, des documentaires. C'est parti !